Hey, on se retrouve, c'est Arnkey pour l'épisode 16 de Satisfactory Incroyable. Je me suis rendu compte que j'aurais besoin de beaucoup de béton armé, donc je vais faire une petite prod de béton armé. Le problème, c'est qu'ici on produit 45 poutres en acier, ça je n'en doute pas. Mais on en consomme 30 déjà pour faire des structures polyvalentes pour l'ascenseur. Donc on ne produit pas du tout assez d'acier si on veut faire de la poutre en béton armé, regardez, on en consommerait encore 24. Donc c'est beaucoup plus que 45, quand on n'en a que 15. Mais je pense que je vais quand même la faire, tant pis. Sachant que les poutres, pour l'instant, ici, elles nous servent aussi à faire des tapis MK3. Donc le stockage est plutôt moyen en plus. Donc je ne sais pas si j'en ai sur moi. J'en ai un tout petit peu. Je n'en ai pas beaucoup sur moi en plus, donc voilà, c'est un peu nul. Je dois faire aussi une prod de moteur, mais regardez ce que ça coûte une prod de moteur. Hop là, ça coûte juste plein de rotors et plein de stators. Et en fait, le problème, c'est les stators. Donc les rotors, on peut en faire autant qu'on veut, c'est avec du fer. Mais les stators, c'est avec des tuyaux en acier. Bon, on en consommerait du coup 15 x 3, 45. Sachant qu'ici, on en produit 60. Bon, en vrai, ça peut aller. Je n'ai rien dit. Et du coup, à mon avis, je vais faire une petite prod. Du coup, deux moteurs à droite de l'ascenseur orbitale, vu que c'est là-bas que sont les stators et les rotors. Donc ce sera très simple à mettre en place. Il suffit juste à faire encore des séparateurs intelligents. Et je vais faire une prod de béton armé. Regardez ici, on a du béton qui arrive. Je ne sais pas si on en a 30 par minute ou un petit peu moins que 30 par minute. Il me semble que c'est 30 qu'il faut. Voilà. Je vais aller regarder là-bas. De toute façon, on s'est augmenté, vu qu'on s'est mis en MK2. Et on prendra un petit peu du coup de poutre. Et si j'ai vraiment plus de poutre, j'arrêterai juste la prod de béton armé. Parce que le béton armé, ça sert à faire des tapis MK4 qui, pour l'instant, ne nous servent pas. Bon, à terme, on n'a pas encore débloqué. Il faut débloquer dans le hub. Et ça sert surtout à faire des constructions, en fait, les poutres en béton armé. Donc, en vrai, je ne m'en sers pas tant que ça. Vraiment, vraiment pas tant que ça. Et pourquoi pas, moi, j'ai dit relier le béton armé sur, par exemple, ce truc-ci. Et le trier juste à la fin avant de le mettre dans le stockage. Moi, je dis ça, je dis que ça peut être une bonne idée. Ou peut-être mettre le béton armé sur le truc des poutres. Parce que, bon, le truc des poutres n'est pas très encombré. Et à mon avis, il va être vide, étant donné qu'on prend tout. Voilà. Donc, on peut mettre deux ressources sur un même tapis. Voilà. Comme ça, ça nous évite de recréer une chaîne, enfin, une ligne qui monte, etc. Ça nous évite de créer des ennuis. Donc, je crée une petite chaîne de production de béton armé, ici, en vitesse. Et là-bas, je fais les moteurs. Et je vous retrouve dès que j'ai terminé l'une d'entre elles ou les deux. Je verrai, je verrai. Allez, à tout de suite. On se retrouve ici. Donc, j'ai jumelé. Donc, j'ai fini la petite prod. Bon, attendez, je vais vous montrer. Donc, j'ai fini simplement la prod. Regardez ici, c'était très simple. Donc, j'ai rajouté un répartiteur intelligent ici au-dessus. Tout simplement. Donc, j'ai mis, hop, le béton va tout droit et le surplus va à gauche. Pour l'instant, il n'y a pas de surplus. Donc, à mon avis, ça ne porte pas assez de béton par rapport à ce qu'il demande. Donc, ça ne fraude même pas 32 béton par minute. Ce n'est pas très grave parce que, de toute façon, ça ne porte pas, je ne sais plus combien il demande, 24 de poutres en acier. Donc, voilà. Et ça prod, donc, le béton armé qui arrive, lui, sur le tapis, là. Hop, il remonte, il remonte. Boum, il est là. Il arrive tout au-dessus. Et ici, donc, j'ai remis un répartiteur intelligent. Regardez ici, en fait, je mets, donc, à gauche le béton armé et à droite, en centrale, les poutres en acier. C'est assez dangereux, ce genre de système. Parce qu'en fait, je me dis que si, ben, j'oublie, enfin, à mon avis, ça n'arrivera pas, mais si je laisse, donc, les poutres en béton armé, ben, se remplir. Et dès qu'elles seront remplies, hop, elles vont remplir le tapis, elles vont remplir le tapis, puis elles vont remplir là. Et donc, après, s'il y a des poutres en acier qui arrivent, elles ne pourront pas se trier dans le coffre. Bon, pour l'instant, il y a zéro poutres en acier qui arrivent. Mais donc, c'est quand même mieux d'avoir une ligne dédiée, en fait, je n'ai rien d'y penser. Bon, pour l'instant, ça fera l'affaire. Là, c'est un peu la misère, je vous avoue que c'est la misère. Donc là, regardez, ici, normalement, il y en a quelques, voilà, il y en a deux. Il y a quelques poutres qui sont arrivées ici, mais regardez, hop, voilà, on en a déjà pas mal. 25, c'est déjà ça, 25 en moins à faire sur les 100. Donc, je m'attèle tout de suite à la production de moteur, et on se retrouve juste après. Hey, me revoilà, ce n'était pas sans mal que j'ai fait toute cette prod. Donc, incroyable. Tout d'abord, donc, j'ai setup ici, j'ai refait un petit peu, je ne sais pas si j'avais filmé, je ne pense pas. J'avais re-setup un petit peu les trois prods de rotor, voilà, donc ça va. Voilà, dans un séparateur intelligent qui sort d'estateur, pardon, à gauche et à droite. Oh, attends, parce que la bête, là, qui fait plein de bruit, elle est où elle est là. C'est bon, tu vas arrêter de faire du bruit maintenant. Allez, là. Ça met du temps à mourir, hein. C'est un sac APV, quoi. Voilà, merci, ça ne fera plus de bruit. On peut présenter tranquillement maintenant, s'il vous plaît. Donc, ici, ça fait un peu micmac, comme ça. Voilà, donc on disait, on produit des stators, donc, comme je l'ai dit, avec des fils qui arrivent bien et des tuyaux. Ici, les stators, donc on a un répartiteur intelligent qui sort à gauche et à droite et le surplus va au milieu. Le surplus est au milieu, il repart par là en dessous et il va tout droit dans la salle des coffres là-bas. Voilà. Ici, donc, on a nos stators qui partent là et là, donc là, pour faire des... toujours des trucs automatisés, là, des câblages automatisés, voilà. Je ne sais pas si on en aura besoin ou pas. Dans le doute, j'ai continué à les produire, hein, écoutez, pourquoi pas. Ici, on a toujours notre petite prod de Tranquilou qui va faire des... c'est quoi encore des structures polyvalentes ? Voilà, ensuite, les autres stators, ils vont dans la machine, juste ici, qui, elle, fait des moteurs. Je ne sais pas si on aura besoin de plus que 5 pièces par minute. À mon avis, oui, mais en tout cas, ça prend 10 stators, 10 rotors. Et donc, bon, les 10 stators, ben, on les a, et donc il fallait 10... 10 rotors, pardon. Donc les 10 stators, on les avait. Hop, ici, hop, c'est magique. Le plan alternatif, il fait 11,2 pièces par minute. C'est excellent, ça. Donc, il nous fallait des cuivres et des vis. Le cuivre, ben, je l'ai setup, hein, comme je l'ai dit. Je vais vous l'emmener plus loin, là-bas. Et les vis, ben, c'était très simple. Il restait des trucs en bas. Donc voilà, là, ça arrive ici. De nouveau, c'est partiteur intelligent. Enfin, répartiteur intelligent. Bon, pour l'instant, ça n'a pas encore rempli la machine, ici, de rotor. Mais à terme, ça remplira. Et donc, hop, elle repart. Ici, donc ça produit des moteurs. Ça va repartir également. Donc ici, ça repart direct. Vers le stockage, là-bas, avec les stator en plus. Et elle, elle va se rejoindre, là-bas, Avec les autres rotors que j'avais déjà en surplus. Donc voilà, regardez, on peut voir déjà qu'il y a des moteurs qui partent, d'ailleurs. C'est stylé. Et donc là, on voit qu'il y a des tôles et des vis qui arrivent. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour les tôles et les vis. Et donc maintenant, on a tout qui prod pour faire le jalon actuel. Ça, c'est tout bien. Donc, regardez, hop, les vis, ici. J'ai fait un truc un peu en stoom, je vous avoue. Donc, il nous fallait 195 vis, il me semble, un truc ainsi. Donc, j'ai fait 200 vis à partir des vis moulées. C'était excellent. Voilà, donc il nous fallait deux fonderies. Vu qu'il fallait 50 lingots, en tant que j'en fais 60. Hop, et donc, je me suis simplement venu, enfin, je me suis venu me brancher ici. Tout simplement, en mode, hop, je prends 60 lingots en plus. Donc, il y a toujours 60 lingots disponibles. Je devrais mettre une balise, d'ailleurs, pour compter. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu prendre les 60 de là-bas, je pense, parce qu'il me semble qu'il y en avait 60 de dispo, là. Bon, c'est pas grave, ici, je pourrais remettre aussi 180 sur 240. Bref, c'est pas très grave, si j'arrive à repasser, hop là. Donc, ici, petite prod de vis, tranquillou. Et ce qui m'a pris surtout du temps, c'était de faire le cuivre, étant donné, enfin, surtout aussi de relier à la salle d'écoffre qui m'a pris du temps. De faire le cuivre qui est, hop, j'ai pas sauté, forcément, le cuivre qui est juste là, incroyable. Donc, les trucs de tôle, donc, tout simplement, ici, j'ai rasé un petit peu. Donc, voilà, j'ai ragrandé la plateforme, j'ai rasé un petit peu ici, j'ai exploité, donc, le gisement là. Incroyable, en plus, elle se pose pile poil sur les plateformes, c'était vraiment bien la hauteur. Donc, elle donne, bah, toutes les machines ici, bon, elles sont toutes en verte, je les ai toutes déjà allumées, mais il n'y a que les 4 premières qui prodent, étant donné que les 4 dernières, bah, elles sont pas reliées. Donc, on prend 160, euh, 120, pardon, 120 lingots, on les emmène, hop, ici, dans les, euh, des tôleuses, j'appelle ça des tôleuses, dans des constructeurs qui construisent, donc, des tôles, qui en ont besoin de 120 également, donc, c'est parfait, bam, ensuite, on récupère le tout, c'est en fait 60 par minute, tout pile, donc, euh, le tapis est toujours rempli ici, et on les relie directement au stockage. J'ai également changé le stockage pour les, les bobines et les, et les câbles, pardon, et donc, voilà, et ici, un petit répartiteur intelligent qui donne des tôles à gauche, et le surplus va dans le stockage. Voilà, si on est vraiment maniaque, on peut mettre, euh, à chaque fois, ici, juste avant de stocker, un surplus, et le surplus va dans un broyeur. Pour les, les moteurs et les stateurs, les stateurs, à mon avis, il y aura pas besoin, mais pour, par exemple, les câbles, qui vont se remplir très vite, et ben, il y aura sûrement besoin. Donc, voilà, ici, c'est du MK3, vous voyez que les câbles, ils arrivent quand même assez lentement, maintenant. Donc, bah, ça va se remplir tranquillou, étant donné que la prod de stator, non, je pense, qu'est-ce qu'ils utilisent des câbles ? Les câblages automatisés sont tout bien opti, regardez. Là, paf, ouais, j'arrête pas de tomber aussi dans cette base, ça, c'est l'enfer, hein. Et donc, ben, je disais, pendant le temps que j'ai fait tout ça, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup plus que sans béton armé qui est prêt. Regardez ici, donc, pour faire le fil, j'ai construit un piqué au-dessus de l'autre piqué, regardez, donc, on voit pas le fil, mais il y a un fil entre ce piqué-là et ce piqué-là qui l'airlie, donc c'est excellent, regardez ici. Donc, vous voyez, il y a deux, juste l'airlie, là et là. Et donc, en vrai, on peut faire des ascenseurs, je vais pas penser, mais comme ça, ça peut être bien. Et même s'il y a juste un fil qui passe à travers, bah, c'est pas très grave, parce qu'ici, une hauteur de deux, un piqué, ça fait deux de hauteur, donc c'est nickel. Je pense que le poteau V1 est un peu plus grand, non ? Ah ouais, il est dans le plafond, le poteau V1. Bon, c'est pas grave, on va laisser en poteau... Oh, le poteau V2, pardon, on va laisser en poteau V1. Voilà. Et donc, bah, là, on a les 50 moteurs et les 100 de béton armé. Bon, ce qui est un peu triste, c'est que, ouais, on produit plus de poutres et regardez, j'en ai plus... j'en ai plus beaucoup, hein. J'en ai vraiment plus beaucoup. Je regrette un peu de les avoir broyés. Vous voyez, j'avais un stockage quasiment full là-bas, là, et je les ai broyés pour faire des points en mode, allez, c'est bon, je fais ma salle des coffres et tout. Mais bon, là, je regrette un peu. Donc on va regarder tout de suite, pardon, les béton armés. Voilà, on en a beaucoup. J'en prends 200 sur moi. Enfin, 100 en plus du jalon. Et oui, donc, il y a les anciens stockages ici de... de câbles. Oh, regardez, c'est presque terminé. L'ancien stockage de câbles et l'ancien stockage de bobines. Lui, il va tout droit dans le broyeur. Excellent, donc, bah, ça fait des points, ça fait des points. De toute façon, des bobines et des câbles, pour l'instant, on n'en a vraiment pas besoin. Et ici, j'ai refait une rangée, mais j'ai oublié de faire les petits présentoirs. Donc je vais les faire jusqu'à ce qu'on tombe... Bon, de toute façon, je vais les faire. Et on tombera sur... les moteurs, à un moment donné. Hop là, petit lag. Ouais, ça commence à lagouiller un petit peu, donc il y a beaucoup de... de choses qui se passent dans la zone, qui se construisent. Ouais, donc encore une fois, vous pouvez changer vos graphiques. Moi, je suis... Finalement, j'ai regardé, je ne sais pas si dégueu que ça. Donc, si vous pouvez, vous... Ah, si, regardez, là, c'est pas beau, là. Là, en face, c'est pas beau, là. Mais, donc, ça dépend de votre ordinateur, mais vous pouvez le mettre en... comme vous voulez. Enfin, vous pouvez mettre le mode que vous voulez, et... à la graphique, comme vous voulez, et ça produira bien. Donc, regardez, les moteurs qui sont là. Incroyable, est-ce qu'on en a 50 ? On en a 50 sur nous. Hop, là, on va débloquer le jalon. Incroyable, le pétrole, le pétrole. Ou ici, j'aurais pu le monter pour éviter de sauter à chaque fois que je passe, bon, tant pis. Hop, le pétrole. Boum ! Excellent. Pourquoi je n'arrive pas à cliquer ? Voilà, boum. Oh là là, c'est beau. Merci. Raffinage. Regardez, maintenant, pour débloquer d'autres jalons, il nous faut à chaque fois du plastique ou du caoutchouc. Et donc, c'est un peu l'enfer. Regardez, il faut avoir du caoutchouc. Voilà, donc on ne sait rien faire à part celui-là. Sachant qu'il nous faut des ordinateurs et les ordinateurs, on les débloque où ? On les débloque ici. Donc, il faut absolument qu'on aille chercher le pétrole. Ça, ça va être bien à faire aussi. J'ai peut-être débloqué ce jalon des hypertubes étant donné que, bon, j'ai tous les matériaux sur moi. Ah, mais je ne peux pas encore vu qu'il revient dans 11 minutes. Regardez, ça, c'est incroyable. Donc, vraiment, cette étape-ci est incroyable. Et par contre, regardez juste, production, la pompe à pétrole. Oh là là ! Et on a bien fait de faire une petite prod de moteur et tout. Comme ça, on va déjà se faire ça. On se met bien. On a le scanner à pétrole désormais. Et regardez où est-ce qu'il y a le pétrole. Bon, moi, je connais la zone. Donc, ça va être par là, normalement. Hop, mais il est assez loin. Hop là, 400 mètres. Bon, ça va encore. 400 mètres le premier. Et donc, ça, ça va être un petit. Je vais y aller. Donc, il est littéralement... On le voit là-bas, tout au bout là. Si je zoome, tout, tout, tout là, voilà. Au milieu de l'écran, là, il y a une petite tâche noire. Et donc, il y a, je pense, une ou deux sources là. Donc, il y a moyen déjà de faire un truc sympa. Et après, là, à 800 mètres, là, il y a... Là-bas, il y a quelque chose de vraiment énorme qui peut se passer. Sur la partie que j'avais fait avec... Où je découvrais le jeu avec quelqu'un, on avait fait un... Enfin, il avait fait une prod juste monstrueuse de caoutchouc et de plastique. Donc, à partir de pétrole. Voilà. Donc, ça va commencer à être intéressant. Donc, ici, on va d'abord avancer. Tout simplement, je vais passer. J'ai juste avancé jusqu'à là-bas pour pouvoir raffiner le pétrole. En sachant que, sur la map, on voit qu'il y a de l'eau juste derrière. Donc, derrière la montagne, ici, il y a de l'eau. À mon avis, on va plutôt passer par là. Et là, il y a du pétrole. C'est là... Les 800 mètres, comme je vous le dis. Attendez, peut-être qu'on sait le voir sur la map, quand on scanne. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Ce serait bien. Ah, non, dommage. Tu vois, ici, il y a un petit ajout, juste d'y mettre 300 mètres, c'est genre là, sur la map. Et je ne sais plus c'est combien 800 mètres. C'est genre ici, un truc ainsi. Par contre, il y a des monstres qui risquent de nous attendre. Regardez, là, il y a déjà de la puanteur et tout. Et là-bas. Donc, en vrai, là, c'est Byzance. Ici, je vous annonce, c'est Byzance. Ici, c'est quand même sympa aussi. Je vais avancer tranquillemou. Enfin, tranquillemou. Tranquilloubilou. Je vous expliquerai peut-être la carte. Regardez, donc la carte ici, les reliefs, c'est tout simplement, donc à chaque fois que vous avez une barre, c'est un changement de niveau. Donc ici, ça monte, ça descend. On verra. Plus c'est clair, plus c'est en hauteur, plus c'est foncé, plus c'est bas. Voilà. Quand c'est une tâche noire, c'est qu'on n'a pas découvert la map. Mais la map n'est pas compliquée. L'eau, c'est en bleu. Franchement, pour vous y retrouver, regardez ici. Donc, il y a des gros traits noirs. On voit que c'est une falaise. C'est un changement de niveau très, très fort. Donc, à chaque fois qu'il y a des gros traits noirs, c'est un gros changement de niveau. Ici, c'est juste... Du coup, on passe du plus foncé à du plus clair. Donc, c'est une petite montée, il me semble. Voilà. Ensuite, pour une descente, là, regardez. Hop, on passe du plus clair à un petit peu plus foncé. Donc, on est bon. Et hop, on descend vers l'eau. Donc, ça paraît logique. Et donc, ici, vous voyez que c'est une falaise. Donc, en vrai, je ne vais sûrement pas prendre de l'eau de là et remonter pour faire des trucs avec le pétrole et l'eau. Voilà. Donc, aussi, je vais sûrement partir explorer à la recherche de nouveaux disques durs. Tout simplement parce que les disques durs, en fait, ça permet d'avoir des recettes alternatives. Donc, je n'ai jamais été du côté gauche. Je vais les découvrir. Et donc, pour ça, on aura besoin de... Attendez. De transport. Et donc, regardez l'explorateur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, regardez. On sait quasiment le construire. En fait, il suffit juste de faire quelques trucs. Eh bien, ce sera soit pour l'épisode précédent, soit pour maintenant. Voilà. Donc, ici, on a fait le jalon tout doucement. Et je vous montre les premiers éléments de pétrole. A tout de suite. Ok, les gars, salut. Ici, on est en plein fight intense avec le monstre qui crache des boules de feu. Il m'a tué trois fois, au moins. Oui, trois fois, pardon. Et... Putain, putain, c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Ces boules de feu, là, je vous jure que c'est trop chaud à esquiver. Punaise, il nous fout. En fait, tarif. Et à chaque fois, j'arrivais, je mourrais direct. Et donc, là, j'ai pris de la régène. Oh, mais c'était très simple en plus. Oh là là, regardez. J'ai perdu que quatre cœurs. Mais c'est comme... J'avais que trois cœurs. À chaque fois, je me faisais tuer. Donc, là, je vais avoir plein de repousses Xenos sur moi. Hop. On avait des petites abeilles et des monstres dans les alentours. Bon, je vais mettre tout ça sur mon body. Surtout ramasser ça. Ouais, des brawls qui... Pardon. Comme ça, ça, ça fait déjà un emplacement en plus. Ça, on l'échange avec ça. Et ici, il reste un truc à prendre. Bon, bah tant pis. On viendra reprendre le reste plus tard. Donc, ici, on disait, on regarde, on pose les pompes à pétrole. Attendez, on va regarder ce que c'est. Là, c'est là. Pétrole brut impur. Donc, on a de l'impur. On a quoi d'autre ? À mon avis, c'est du normal, il me semble, ici. Ah, il est normal. Ça, c'est bon. Ça, et là, c'est du quoi ? Donc, on a trois gisements, ici. Du impur. OK. Deux impurs et un normal. Donc, en gros, on a un... Un bon, à part que... Bon, on va commencer par le normal. Dans quel sens on le met ? On va aller par là, parce que là, c'est un peu plus... Vous voyez, c'est un peu plus dégagé. On s'est allé un peu plus loin. Et donc... Ah oui, bien sûr, j'ai oublié de prendre des... Ah, si c'est bon, j'ai des trucs. Donc, ça nous sort 120 m3 par minute. OK. Et on va nous mettre une raffinerie. Ou deux même, on verra. Là, c'est l'entrée. C'est quand même mieux de mettre l'entrée d'abord. Donc, les raffineries, on s'est rentré un liquide et un solide. Oh, le bruit ! Attendez, je vais diminuer mon son, là, parce que... Waouh ! Oh, le bruit que ça fait ! Oh, mon Dieu ! Donc, ici, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, il n'y a pas de soucis. À chaque fois, on peut choisir entre du plastique, du caoutchouc. Ensuite, les autres, c'est des produits résiduels. Donc, le plastique et le caoutchouc feront du fluide. Ils sortiront du fluide. Donc, quand vous le faites, vous le faites à partir de pétrole brut et ils sortiront du fluide. Le fluide peut être transformé en coque. Et pour l'instant, on ne sait rien faire d'autre du fluide. Regardez, ici, on sait faire du carburant, pardon. Pardon, j'ai oublié de dire. Et on peut faire aussi du carburant directement à partir de pétrole. Pour l'instant, le carburant ne nous intéresse pas trop, parce que nous n'avons pas encore débloqué le générateur à carburant. Tout simplement. Donc, bon. Ni le réacteur dorsal, par contre. Donc, pour l'instant, on va essayer de faire les jalons. Ah oui, pardon, j'ai oublié de faire les hypertubes, du coup. Oh, excusez-moi. Bon, ben, j'aurais dû... Enfin, oui, parce que le jalon vient seulement de revenir. Mais du coup, on a besoin d'un peu de plastique et un peu de caoutchouc. Donc, pour ça, on a besoin de 30. Vous voyez, c'est 30 les deux. Donc, ça prend 30 m3 de pétrole. Là, on en sort 120, donc on sait mettre 4 raffineries. Donc, je vais les mettre un peu plus loin. Ou j'en mets 2 là et 2 de l'autre côté, en vrai. Ça peut être sympa. Dans l'autre sens, du coup. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire du fluide, là. Regardez, là. Ça va nous faire. Donc, on va imaginer qu'ici, on va mettre 2 plastiques. Ça va nous sortir 20 m3 de fluide. Enfin, 2 x 10, du coup. Et là, on va mettre 2 caoutchouc. Hop, on change le plan. Qui va nous sortir 2 x 20. 60 m3 de fluide. Que faire de ce fluide ? Eh bien, on peut le rajouter dans une autre raffinerie. Je n'ai plus de pétrole. Euh, de moteur, pardon. On imagine que ça, c'est une autre raffinerie. Et on peut en faire de la coque de pétrole. Donc, 40 résidus. Donc, c'est ça, un partir de résidus. 40, ça va former 120 coques de pétrole. Et la coque de pétrole, on peut s'en servir comme charbon dans nos usines à charbon. Bon, est-ce que vous voyez où je veux en venir ? C'est-à-dire que ça, si on amène de l'eau à côté, qu'on met un générateur à charbon. Donc, eh bien, c'est tout good. Donc, en vrai, on va faire de la coque. On va l'amener jusque là où on a setup nos trucs de générateurs à charbon. Et le charbon, là, il va pouvoir nous servir à faire plus d'acier pour avoir plus de MK3. Incroyable ou pas ? Moi, je trouve ça incroyable. Donc, ça va être juste tout bon. On va pouvoir doubler, en fait, notre truc d'acier. Moi, ça m'emballe. Juste là, l'acier, on pourra faire x2. Ça va être tout bien. Il faudra tout ramener. Mais, pour ça, donc, on a encore le temps avant de le faire. Donc, il nous faut des croisements. En vrai, pour le moment, je pense qu'on va surtout juste faire un de plastique et un de caoutchouc. Quoi qu'on pourrait faire un de caoutchouc et deux de plastique, pardon. Donc, je vais essayer de les coller. Ici, on ne sait pas en mettre une. C'est parfait, ça. Même aligné, c'est parfait. Ok. Donc, on sait faire deux plastiques et un de caoutchouc. Et on doit traiter les résidus. Donc, la croix de jonction, il ne faut pas la mettre là. Il faut la mettre ici, au milieu, en fait. Hop, plus ou moins en face. Bon, pour l'instant, c'est dégueulasse. Parce que, de toute façon, ça ne va pas être... Comme la production d'acier, ça ne va pas être définitif ici. Sachant qu'en plus, ici, on a des gisements normaux et des gisements impurs. Donc, ce n'est pas ouf du tout. Toi, par contre, tu vas dégager, mon vieux. À un moment donné, là, il ne faut pas abuser. Là, c'est dans production, par contre, qu'on a la pompe à pétrole. On la réoriente bien. Bon, bien, plus ou moins bien. Hop, logistique, pipeline. Et décidément, il nous aime bien, les gros ballons, là. Allez, dégagez. Hop. Donc là, ça va arriver ici. Ça va mettre le fluide là. Il faut récolter les fluides. Et les trucs, en fait. Donc, il faut mettre des stockages. Hop. Bon, je vais mettre des stockages. Pour l'instant, je mets des stockages... Bon, je mets des stockages à l'arrache. J'ai envie de vous dire... Ah mince, il n'y a plus de plaques du tout. Oh non, je vais devoir tout rassembler en un seul stockage. C'est horrible, ça. C'est horrible de faire ça. Bon, le stockage, on va le mettre là. Tant pis. On va mettre un groupeur. Vraiment, c'est la haisse, ici. Donc, hop, voilà. On en produit combien, à la minute ? 20. 20 et 20. Du coup, c'est parfait, ça fait 30, ça. Ça fait 60, pardon. Oui, mais j'ai plus de plaques, j'ai dit. Ouais, ben, attendez, on va faire ça en MK2. En MK3, pardon. Bon, sinon, MK2, mais bon. MK3 for life, hein. En vrai, maintenant qu'on sait qu'on aura bientôt du MK3 en masse, hop, on est bon. Donc là, les pipelines, on les fait... Non, ça, c'est le dernier, ça. Je suis un peu débile, hein. Ici, il faut que je le mette en face de celui-là, du coup. Bon, là, c'est plus ou moins bien. On disait, les pipelines, hop, là, on les set up tout bien. Vous voyez, ici, il n'y a pas de sens au pipeline, par contre. Vu que c'est que juste des croix de l'onction, ben, c'est tout bien. Il n'y a pas de sens. Et ici, on raffine pour faire de la coque. Ah, et la coque, on devra la sortir aussi et la stocker. Donc, en vrai, ça va être la mort. On pourrait faire des réservoirs aussi, tant que j'y pense. Bon, tant pis. Donc ici, on fait de la coque de pétrole. Donc, on a 40 résidus de pétrole lourd. Ici, on n'a pas besoin de pompe du tout, vu que c'est tout plat. Donc, ça, je vous dis, cet endroit, il est vraiment bien. Parce que, regardez, ici, c'est plat. On est bon, on peut s'étendre vraiment là. Faire un truc bien. À la limite, on met une pompe. Mais on n'a pas besoin de 20, quoi. Donc, ici, la coque, ben, on va en fait juste remettre, un autre, hop, j'ai juste la flemme. Je pourrais cliquer sur mon bouton numéro 9. Un autre groupeur. Un autre truc, Convoyeur V3. Et voilà. Comme ça, c'est bon. La coque, elle est mise. Et par contre, ça, regardez la consommation électrique. C'est 30 mégawatts par machine. Donc là, ça nous fait 120. Et la pompe, je ne sais plus combien c'est. Mais ça consomme un max. Et la pompe, c'est du 40. Donc, on est sur du 160 rien qu'à cet endroit ici. Ah bon. Tant pis, j'ai envie de dire. Je vais... On a un peu de rab, là. Étant donné que... Hop. Pardon. Je suis en train de faire deux choses en même temps. Je n'arrive pas à parler et faire des choses en même temps. On a un petit peu de rab, là, pour le moment. Mais bon. C'est un peu la crise, quand même. Et après, il ne faudra pas oublier de ramener aussi tous les trucs qu'on produit jusqu'à la base. Il faudra faire un énorme tapis. Ici, par contre, les poteaux, ils risquent de rester à vie. Donc, je vais bien les mettre. Je vais essayer de bien les mettre. Hop. Moi, j'aime bien quand ils sont sur le côté et qu'ils ne sont pas au milieu, en mode tu descends et tu prends un poteau. Bam. Ici, on saute. On peut du coup le repasser de l'autre côté. Oh, mais on voit, on peut le rattacher à un truc en bas. Ça, c'est sympa, ça. Moi, je trouve ça, cette idée-là, sympa. Hop, là, voilà. Donc, boum. Ça commence à produire déjà là-bas. Ça, c'est tout bon. Et il nous fallait plus de moteurs pour faire plus de raffinerie, plus de choses. Il nous faut plus d'objets. Donc, les moteurs. Hop. On en prend tout ce qu'on peut. Bon, on va en laisser deux quand même. On trie un peu parce que c'est le DAWA. Je ne sais pas s'il y a des trucs qui ont besoin de stator. En vrai, je les laisse là. Donc, on a besoin de 50, 300. Hop. On va en prendre 1, 2, 3, 4. On en aura besoin de beaucoup pour faire les tuyaux. Donc, j'en prends plus des câbles et des fils. Des fils, j'en ai même pas. Ah, si, j'en ai. Des câbles, par contre, j'en ai un peu trop. C'était où ? Là. Voilà. Ah, je n'arrive pas à les mettre. Ah, ben oui, c'est normal. C'est tout plein. C'est rempli. Là, on peut mettre des câbles. Hop. On va mettre... C'était quoi que j'avais aussi en trop ? Bon, un petit peu de béton en trop. Voilà. On ne peut pas broyer la nourriture. Sinon, j'aurais bien lancé aussi. Ça, on est un petit peu en trop. 7, là. 7 vis. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Je ne sais pas pourquoi ça avance tout doucement comme ça. Alors que là, ça avance à fond. C'est 1 sur 2, en fait. Donc, pardon. Fais le jalon. Fais le jalon. Je suis un peu dissipé, je le sais. On va prendre ça en plus sur moi. Ça, je m'en reste 150. Et des tuyaux. 300 tuyaux. 1, 2, 3. Allez, un quatrième. On va prendre même un peu plus. Voilà. Comme ça, on fait les hypertubes. Et donc, on pourra faire un hypertube pour aller jusque-là aussi, également. Vous verrez, les hypertubes, c'est vraiment magique. C'est fantastique. Voilà. Boum. Mais les hypertubes, ça consomme de l'électricité également. Donc, c'est ça qui est un petit peu... Que je suis un petit peu réticent, pardon. Et donc, regardez ici. On va sûrement faire ce jalon-là. T'es toi, s'il te plaît, jeune dame. Tout simplement pour pouvoir commencer à faire les... A regarder et à set-up un petit peu nos... Qu'est-ce qu'il faut pour l'ascenseur orbital. Parce que oui, à chaque fois qu'on développe l'ascenseur orbital, le but, c'est de refaire un ascenseur orbital. Et voilà, en fait. Juste comme ça, on fabrique un... Peut-être qu'on pourrait faire ça. Peut-être. Ce serait peut-être plus intelligent de faire ça d'abord. Donc, du pétrole conditionné, du carburant conditionné. A voir, à voir. Ouh, l'infrastructure électrique est tendue. Donc, regardez, on a le convoyeur MK4. Et avec... Qui se fait à partir de poutres en béton armé, il me semble. Et on a surtout le générateur de carburant. Donc, ça, c'est la folie aussi. Le réacteur dorsal est sympa aussi. Donc, pour ça, il faut des ordinateurs, en fait. Je viens de voir. Donc, on est obligé de passer par ici. Ce tremplin... Enfin, ce palier-ci, pardon. Où il nous faut 200 de plastique et 200 de caoutchouc. Donc, on va chercher tout simplement le 200 de plastique et le 200 de caoutchouc. Avant ça, je vous conseille... Moi, j'ai fait un petit peu de recherche, mais j'ai pas tout fait d'ailleurs. Il me semble que là, j'ai des trucs intéressants. J'ai fait quelques recherches, mais... Ouais, j'ai pas non plus tout tout fait. Donc là, c'est bon. Je regarde si j'ai des éléments intéressants que je peux prendre sur moi. Donc ici, peut-être c'est là. Allez, viens avec moi. Pourquoi ils veulent pas venir avec moi ? 500, si, c'est ok. Voilà. Donc, par exemple, on a... C'est dans... Où dans Souffre. Boum. Là, on peut rechercher ça. Simplement, on fera de la poudre noire. Et là, à mon avis, on devra faire de la poudre noire pour faire un fusil. Et donc ça, c'est vraiment... Ça, ça va être... Ça va débloquer votre vie. Donc on va sûrement faire... On va sûrement aller faire un gisement de Souffre. Je ne sais pas par où il s'y sent. Je pense que c'est par là. Je suis plus sûr. On va aller prendre un gisement de Souffre. Et donc, grâce au... Au charbon, qu'on va libérer également. On pourra faire avec du Souffre, de la poudre noire. De la poudre noire. Donc Souffre et charbon, ça fait poudre noire. Et ça va être tout bon. Là, est-ce qu'on a cette fleur ? Deux fleurs. Non, j'en ai 77 ici, monsieur. Incroyable. Donc on va regarder. Vous faites un petit inventaire. Donc ici, là, on serait le faire facilement. Il suffit juste de faire des oscillateurs de cristaux. Là, est-ce qu'on a du... Oui, mais on en a 25. Attends, je mets ça en attendant. Est-ce qu'il en faut combien ? Du mycélium. C'était pas dans le mycélium. C'était où ? C'était dans l'organisme. Voilà, on est bon. Il nous faut juste des cadres en plus. Et regardez, là, on produit des cadres. Donc en vrai, grâce à notre stockage, là... C'est horrible, là. J'ai trop de béton. J'ai trop de béton. Hop, tiens. Mince. J'ai plus de place. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de place ? On broie, monsieur. On broie. Hop. Si on va mettre tout le béton, on va en prendre un, deux. Voilà, tant pis. Broyer du béton, je sais pas, ça rapporte beaucoup de points, mais tant pis. On a... On disait donc, ah bien, c'est... Punaise. Et vous voyez, je perds le fil de ce que je fais. Donc je disais que je devais prendre ici. Hop, j'en prends 100. Allez, j'en prends un peu plus que 100 et j'en mets les 15. Boum. On fait les recherches, etc. Ça va vous permettre d'avoir des places d'inventaire en plus, des petits ajouts comme ça, qui sont tout bien. Donc là, regardez, ça va faire juste un oscillateur dans 5 minutes. Là, il faut faire un oscillateur, un réanimateur, pardon. Inhalateur, voilà. Le catérium. Donc là, regardez, on va voir le plastique. Donc on va pouvoir faire les connecteurs haute vitesse, etc. Donc là, c'est quoi ? Répartiteur programmable. Ça, c'est le feu aussi. Mais il faut des... C'est quoi des super ordinateurs, il me semble, ou des calculateurs, je sais pas quoi. Bref, il faut plein de trucs, en vrai. Donc là, Nutrim, on a tout terminé. Electrolimax, j'ai tout terminé. Le quartz, on était bloqué parce qu'il nous fallait des trucs lourds. Là, il nous faut des oscillateurs. En vrai, je vais peut-être faire une machine à oscillateurs. Regardez, là, il faut plein d'oscillateurs aussi. Et le soufre convient seulement de débloquer. Donc regardez, c'est bientôt la fin des recherches. Et on approche de la fin du jeu. Incroyable. Rassurez-vous, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas de soucis. Donc regardez, rien que là, faire ce jalon actuel ici. Je vais déjà envoyer les 200 là. Enfin, les 100 là. Ici, les 200 que j'ai sur moi. Je sais qu'il y a des trucs qui traînent dans les coffres. Pas là. Voilà, là, il y a des câbles, par exemple. Hop, on va les prendre. On les fout dedans. Voilà, donc je vais reprendre des câbles. Et des moteurs, pour moi-même. Et on va aller voir tout de suite ce qu'on a produit. En quelques instants. Hop, on reprend. Ah mince, il y en a que 33. J'aurais peut-être pas dû les mettre direct. Voilà, hop. Comment on fait pour prendre ceux-là, voilà. Un, deux, trois. Et les câbles. On en prend 200, ça suffira. Marchement. Il nous fallait des plaques aussi. Je me souviens. Hop. Hop, voilà. 400 plaques, ça suffit. Peut-être des tiges. Tant qu'on y ait un. Écoutez. On va prendre quelques tiges. À trier. Voilà, en fait, on a plein de tiges. Je retire ce que j'ai dit. Ah ouais, j'ai du charbon, du coup. Ah ouais, j'ai tous les trucs de recherche. Sorry, sorry, sorry. Donc voilà, le charbon. Les trucs, ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ça non plus. Hop, on retrie. Voilà, là, il n'y a que des matériaux de construction, entre guillemets. Donc c'est bon. On y va, on y va. Et on va pouvoir faire plusieurs stockages pour nos différentes choses. Ça va être tout, tout bon. Donc voilà, moi, je suis content. Ici, ça démarre le jeu. Il devient assez complexe. À chaque fois qu'il faut une étape, il faut prendre beaucoup de temps. Donc si vous êtes en multiplayer, c'est ça qui est vraiment intéressant. Si vous jouez à deux. Bon, bien sûr, quand vous jouez à deux, vous ne pouvez pas tout faire et tout gérer comme vous voulez. Forcément, vous devez laisser l'autre quand même jouer. Moi, c'est ça que je n'aime pas trop dans le jeu. C'est que souvent, l'autre, il te dit. Ah, tu sais faire ça, machin. Et toi, tu es en mode, bon, ok, je vais faire ça. Ou bien, alors que tu voulais faire ce qu'il fait exactement. Donc voilà, ce n'est pas non plus hyper ouf. Mais donc, regardez, on a déjà produit pas mal de choses. Ici, je vais juste directement faire un stockage pour la coke de pétrole. Parce que... Hop. Voilà. Et donc, quand vous apprenez le jeu, enfin, quand vous êtes novice, nous, la coke de pétrole, on était là, qu'est-ce qu'on fait de la coke de pétrole ? Et, regardez ici, on voit, on utilise comme remplacement du charbon, moins efficace. Mais bon, c'est moins efficace que le charbon, mais moi, je m'en fous. Parce que, regardez ici, j'ai juste trois raffineries. Et je peux déjà faire, je sais combien que ça sort. Ça en sort 120 par minute. Donc, en vrai, je m'en fiche un peu, que ce soit moins efficace que le charbon normal. Ici, on va faire un stockage pour le plastique et un pour le caoutchouc. Boum. Ok, je ne veux pas se mettre. Ah oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop. Pas le pipeline, voyons. Hop, hop. Donc, on va mettre du V1. Hop, le caoutchouc va là-bas. Et ici, on va mettre un groupeur. Donc, ce n'est pas grave si ce n'est pas bien fait. De toute façon, c'est fait à l'arrache dans le début. Pourquoi le groupeur ne va pas se mettre ? Voilà. Hop là, voilà, boum. Donc, on aura notre plastique et notre caoutchouc. Ici, on a tendance, c'est un peu le bordel. On a besoin de 200 de caoutchouc et 200 de plastique. Donc, on a bientôt 200 de caoutchouc. On a déjà les 200 de plastique. Et, ça, c'est bien, ça. 184, on est. Hop, on va trier un peu. Ça, on va remettre dans les machins de coupe de pétrole. Encore qu'il va se remplir vite. En vrai, je ferais bien un deuxième stockage pour lui. Donc, ici, je vais les mettre... Ouais, en vrai, je vais les empiler. C'est bien, les empiler. Et donc, simplement un ascenseur. Mais cette fois-ci, on le fait... Ah, pardon, un V3. Cette fois-ci, on le fait dans l'autre sens. Donc, on part du bas vers le haut. Parce que ça nous... Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir de la coupe de pétrole sur moi. Ça ne me sert à rien, littéralement. Du plastique, en vrai, on peut en prendre peut-être un petit peu en plus. 100, voilà. Comme ça, on en a déjà en plus. 96, il en reste 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on en a 200. Ouais, 202 même. Hop là, comme ça, j'en ai... Ouais, non, en vrai, 2, ça ne sert à rien. Vraiment à rien. Donc, on va les remettre. Et donc là, on est bon. Il nous faudra juste des câbles pour le jalon. Bon, les câbles, on en a plein. Ce n'est pas un problème. Et donc, on va pouvoir faire... On va pouvoir voir, surtout. Pas faire ce qu'il faut pour l'ascenseur orbital. Qui est toujours aussi majestueux. Moi, je kiffe trop. Regardez, le ciel, il est juste magnifique. Hein ? Attendez, hop là, je vais tomber. Le ciel est vraiment beau. J'aime bien l'ambiance du jeu, moi. C'est tout posé, donc... C'est vrai qu'au début, c'est un peu hostile. Il faut battre les mobs avec votre petit repousse Xenos. Mais bon, après, quand on a le gros sabre, quand on a des trucs pour se régénérer, ça va plus vite. Les câbles, boum, on prend tout. Donc, je rappelle, le CTRL-CLICK 1 pour tout prendre. Et une Raymanta qui survole la zone. On pourrait essayer d'aller sur le dos de la Raymanta. J'ai déjà vu des vidéos où les gens vont dessus et elle fait le tour de la map, cette raye. Donc, en vrai, ça peut être vraiment, vraiment cool. Et vraiment, ça peut être marrant. Hop, hop, hop. Boum ! On en voit. Oh là là. Donc, maintenant, on sait ce qu'il faut pour le jalon. Donc, on va regarder. Ici, ça se fait à partir de moteurs, de caoutchouc et de plaquage intelligent. Donc, on a bien fait garder le plaquage intelligent. Ici, ça se fait à partir de câbles automatisés, des circuits imprimés, je pense, de cadres modulaires lourds et d'ordinateurs. Donc, ça, c'est... L'unité de contrôle adaptative, elle est pénible. Mais ça, ça va prendre du temps. Et donc, j'ai bien fait de laisser ça. Regardez ici, elle est presque remplie. On a besoin de 1000. On en a plus que 1000, là, non ? Donc, on en a littéralement 4 fois 3. On a 1200 si tout est rempli. Donc, en vrai, même là, on pourrait stopper. Mais bon, je vais laisser produire. De toute façon, c'est bon quand ça fait des points. Donc, là, on est bon. Avec ça, donc, il n'en faudra pas plus. Sachant qu'après, il n'y a plus de jalons. Je tiens à vous le préciser. Une fois qu'on a débloqué ça, il n'y a plus besoin de faire l'ascenseur orbital. Regardez, parce qu'on aura débloqué la phase 3, donc. Et il n'y a plus de phase 4. Donc, ça, c'est bon. Là, le jeu ne demande plus de ressources. Donc, là, regardez, ça produit. Ça continue de produire. Ici, on aura besoin de 15 fois 100, donc 1500. Donc, il faudra plus qu'un stockage. On fait ça tranquillement. Voilà. Et surtout, on a débloqué. Alors, regardez la façonneuse. Et ça, les amis, ça va révolutionner tout. Il faut des cadres modulaires lourds. Donc, je pense que ça se fait à partir de cadres modulaires et de béton armé. J'en ai sur moi. C'est nickel, on va construire ça. On va dire que ça se met à 3 coûteux. Il faut des vis. Oh, le retour des vis. Incroyable. Et donc, la façonneuse, ça va tout simplement servir à faire des objets avec... Vous allez voir. En fait, vous allez voir, je vous laisse le suspense encore quelques secondes. Là, je vais en construire 10, il me semble, pour faire une façonneuse. Donc, je vais en faire 10. De toute façon, je ne serais pas en construire beaucoup plus. Attendez, que ça prend 5 cadres modulaires à chaque fois. Donc, ça va consommer full cadres modulaires. Je dois refaire la prod de cadres modulaires, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oh, trop coûteux. Oh, il manque quelques vis. Attendez, je vais regarder si la façonneuse, c'est 10. Oh, ça coûte cher. Attendez, je vais faire des vis à la main. J'ai des tiges, je vais faire quelques vis. Dès que je vais faire un cadre modulaire lourd, je clique dessus. Ça consomme beaucoup de vis, en vrai ? Sans vis, vous croyez ? Ah ouais, sans vis. Eh ben. Hop là. Ouais, ça va consommer plein de vis et plein de trucs. Regardez la façonneuse. À mon avis, elle va faire aussi un gros bruit quand on va la poser. Ah non, pas du tout. Un bruit normal. Et donc, regardez, ici, il y a 4 entrées. Incroyable, on sait faire rentrer 4 choses. Et ça ressort un objet. Ça consomme, je ne sais pas combien de... Attendez, ça doit être marqué. Ça consomme 55 MW. Donc, ça, c'est ouf. Donc, regardez, par exemple, on sait faire l'oscillateur à cristal, étant donné qu'il demande 3 objets. On sait faire l'ordinateur, c'est ça qui va être important. Le cadre modulaire lourd. On va sûrement setup un truc de cadre modulaire lourd actuellement. Même si ça tournera au ralenti, eh ben, c'est pas très grave. Et donc, on sait faire le moteur et l'unité adaptative là-dedans. Donc, ça, ça sera impérativement là-dedans et qu'on ne sait pas les crafter à la main. Et là, on a encore le temps avant de les faire. C'est là. Quoique, ça, ici, ça pourrait le faire. Moteur modulaire, je ne sais pas combien ça demande de moteur par minute. 2, je pense qu'on en fait 5. Donc, on est bon. Caoutchou 15, on en fait plein. Et là, on a déjà des plaquages. Donc, on pourrait limite déjà faire les moteurs. Ça, c'est ouf. Par contre, ça, ça, ça va prendre du temps. Avant de ne pas avoir les faire, il faut faire les cercles imprimés. Et les canes modulaires lourds. Allez, c'était Hermti pour du Satisfactory. Regardez, il ne me reconnaît plus. Il me fouille. Il me fouille. Tu as peur de moi, jeune lézard de go. Sous-titrage Société Radio-Canada